Salut c'est la Team X7, bienvenue pour un duel entre moi DarkMagicine69 et Accro du jeu. On va maintenant vous présenter notre carte fétiche, moi c'est toujours Magicien Sombre. Et moi Accro du jeu c'est toujours Maître des Zombies. Voilà on va maintenant commencer le duel, on mélange les decks, on choisit qui commence et c'est parti. Je perds juste que ça sera le même duel anthologique que j'ai fait avec Synchro. On arrête de déconner et on va jouer. Je pose un monstre et puis je laisse la main. Je pioche. Je pose. Allez j'ouvre le ball avec Trapp. Voilà, c'est dommage. Donc Trapp détruit l'invocation normale d'un monstre. Voilà, c'est 8 points d'attaque. Je repose en métaille 2 et j'ai sa main à DarkMagic. Alors, j'avoque canaliseur de magie, 1700 points d'attaque. Pour l'instant son effet ne me sert à rien mais j'attaque ses points de vie. Donc je l'invite 800. 1700 quoi. Ça fait 6300. Voilà, et je termine mon tour. On va voir. Je joue Poudre en Livrant de Ténigreux. Je peux détruire une carte d'inspecto et je choisis l'invite. Voilà. Le deuxième effet, je peux défausser une carte de l'un. Grange. Grange quand il est défaussé, détruit une carte de piège. Je joue Magie sur le terrain. C'est votre fête subrognant. Ça m'a peut-être sauvé la vie. Et enfin, je joue Émissaire de l'Ombre. Et je ne veux pas attaquer son monstre. Puis je sais déjà ce que c'est. C'est soit un magicien-manificateur ou un apprenti-magicien. Donc je laisse la main à DarkMagic. Je pose un autre monstre. Et ensuite, je termine mon tour. Je pose. Je t'envoie. C'est un apprenti-magicien. C'est un apprenti-magicien. Je réinvoque un monstre au niveau 2 ou moins. Et je laisse la main à DarkMagic. Je pioche. Toujours pas la bonne. Je pose une carte perso à toi. Je pose une carte en cachet et j'attaque. Avec une espèce de l'un. Je commence à détruire. Ok. À moi ? Oui. Je pioche. Je joue à Tiffon d'Espaces Mythiques. Et je détruis ta carte. Et Masque de Tuta. À toi. Invocation Sacrifice. Par zombie gobelin. Donc quand il est envoyé au cimetière, je peux avoir un monstre de 1 200. Je prends le point de défense en zombie. Ou moins. Du deck à la main. Et avec le coquille, même si je sais que... C'est un autre magicien-médicateur. J'attaque. C'est apprenti-magicien. Je peux de nouveau utiliser son défi. Tu en as 3, c'est ça ? Oui. Donc il en reste encore. Tu peux faire encore une année, je tue une fois. Et je te laisse. Allez, maintenant il faut que je pioche une carte qui tue. En espérant que mon deck me coûte. Je pioche. Je n'ai pas dans la série. Oui, mais même. Allez, c'est pas de jeu. Allo. Je pose une carte face cachée. Avec le coquille, j'attaque. Donc le coquille est détruit. Je fais bien aussi. Ensuite, main-femme 2, j'invoque mon maître des zombies. Je dépose un deuxième Grange. Je détruis celle-ci. C'était force miroir. Là, je suppose que... Là, tu dois être un petit peu... Il faut te lancer, tu m'essuies, tu arrives à te mystifier. Allez, je te laisse la main. Le psychologue a parlé. Et toi ? Je mets le son de Goblin en me battant, j'attaque. Avec lequel ? D'abord, avec Obi-Goblin. Allez, je fais remis le son. Et tu dois mettre une carte du haut de ton deck au cimetière. C'est le deuxième éthique de Obi-Goblin. Donc, il a défaussé son troisième enfantif magicien. Et je laisse la main. T'as dit qu'il y avait perdu des premiers en plus ? C'était lui. Non, moi j'ai perdu même son. Donc, 7900. Non, c'est 6900. Ok. Dans le cas, avec le zombie Goblin, j'attaque. Ok. Avec le maître des zombies, j'attaque. On va s'acquer les dessous. Main-femme 2. J'invoque mon deuxième maître des zombies. Ensuite, avec effet de ma zombie, je défausse un rond sur un autre zombie. Un niveau 4, une moins, je sais dire, un autre maître zombie. J'active ma carte. Néant de fer impériale, aucune carte ne peut être retirée du jeu. Et je te laisse la main. Alors, j'invoque Robo Synchronique, qui permet de reprendre un apprenti magicien. Avec ces deux mots, je peux faire une révocation synchro de Robo Guerrier. qui a 2300 points d'attaque. Avec Robo Guerrier, j'attaque zombie Goblin. Donc, à coup de jeu, perd 1200 points. J'ai pu utiliser son épée, j'ai pu avoir un monstre de ligne 200 points d'attaque. Au moins, j'ai dit ongri. J'ai dit ongri. Ensuite, je pose une carte et... Ouais. À coup de jeu, je joue. Alors, 6900 pour Dark Magician et 5100 pour à coup de jeu. Je ne sais pas vraiment quoi prendre. Je prends cette carte. Si tu veux couper, ça va c'est bon. L'image. C'est plus l'ouverture. Il a combien de temps ? Il a 3 fois. Ah oui. Il a combien de temps que je le fais. Donc, je pose. Et je te laisse là-bas. J'active l'incarnation. Je reprends Robo Synchronique en détossant Dimension Magique. J'invoque Robo Synchronique. Et avec son épée, je fais revenir Apprenti Magicien. Et je fais une deuxième impression de mon deuxième Robo Guerrier. Parce que un Magicien a deux Robo Guerrier. En général, ça ne sert à rien, mais pour lui, ça sert. Ouais, c'est ça. Avec Robo Guerrier numéro 1, j'attaque Maître des Zombies numéro 1. 500 points de vie en moins pour à coup du jeu. Et avec Robo Guerrier numéro 2, j'attaque Maître des Zombies numéro 2. Donc, il avait 1000 leçons à tout. 4100 pour à coup de jeu. Combien ? 4100. Et lui, il a combien ? 6900. 4100. Ok. Où est-ce que j'en ai mis ? 5100. D'abord, je flippe d'Aspion Combat, donc ça me permet de reflécher une carte. Et je le sacrifie pour invoquer Patricien des Ténèbres. Patricien des Ténèbres permet de contrôler les attaques des adversaires. Et enfin, je joue mon Zombie. D'accord. Donc, les Robo Guerrier sont des Zombies. Tous les Robo Guerriers sont des Zombies. Et tous les Robo Guerriers sont des Zombies. Et tu ne peux pas manquer un bronze de cycliste de team autre que Zombie. A deux mois. D'accord. Alors, premièrement, je joue Fracas, le Guerrier Magique. J'active son effet. Je peux te retirer le compteur qu'il a reçu en étant invoqué et détruire mon Zombie. Ensuite, avec Fracas, le Guerrier Magique, j'attaque Patricien des Ténèbres en activant rétrécissement. Pour Patricien des Ténèbres. Donc, je transfère l'attaque. C'est une Tortue Pyramide. Ça me permet de invoquer une Tortue Pyramide. Ensuite, avec Fracas, toujours j'attaque le Patricien des Ténèbres. Donc, encore une Tortue Pyramide. En fait, Tortue Pyramide, à chaque fois que... Non, pas le Fracas, c'est avec Robo Guerrier. À chaque fois que Tortue Pyramide est détruite, je peux invoquer un Zombie de 2000 points de dépense ou moins. J'aurai juste l'écart que j'ai en noir, en parallèle. Tu as fait claquer avec déjà toutes les nôtres ? Non, mais c'est un gros, Robo Guerrier. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu vas pouvoir... Juste le temps de le retrouver. Désolé pour l'attente. Attaquer ça. Je ne pense pas. À toi de jouer. Je pose. Je pose et je te laisse la main. Je mets mon monstre en défense et je te laisse la main en posant le caractère. Ah, pas mal. Je te pose en défense et je te laisse la main. Je n'ai plus trop de choses à craindre vu que j'ai détruit. Non, il y a quand même un... Tu as un autre Forketsu Troyeur, non ? Maintenant, je vais faire un truc de salaud. J'active Dimension Magique. Je sacrifie mon fracas pour invoquer marionnettiste magique, un marionnette magique. Et je peux détruire un monstre sur le terrain de l'air. Je l'ai détruit par Christian. Ensuite, avec marionnette magique, j'attaque ce monstre. C'est Getsukuma. Donc, tu le détruis. Non, parce que tu n'as plus le Metsu. Ah oui, c'est vrai. C'est l'être motivant à l'air. Ensuite, robot guéri attaque ta carte face verso. Moi, c'est le Nord-Esprit qui ne peut pas être mis sur le combat. Donc, à toi. J'active Épouvantail de Firail. Ok. En fait, c'est juste pour savoir où il y a encore Épouvantail de Firail. Attendez. D'accord. À moi. J'hésitais encore à faire des deux cartes à se cacher. Dark Magician. Je sacrifie marionnette magique pour invoquer Magicien Maître du Chaos. Et euh... Avec Magicien Maître du Chaos, j'attaque Goku et mon carrément sont détruits. Parce que les deux ont sont tous les deux une carte à l'attaque dans le temps de l'église. Voilà, à toi. On a dû jouer une carte avant, c'est dommage. Euh... Je pose cette carte à se cacher, je te laisse un... Je pioche, je pose et je laisse un gros du jeu. Je joue Terra Formation. Oui, bien sûr. Donc, je peux remettre un monde zombie sur Terra. Donc, maintenant, mes robots gris sont nouveaux zombies et zombies. Euh... Et je te laisse la main. Je pioche. Non, non, non. Sachant que dans trois cas, je suis en mauvaise posture. De 1, parce qu'il a plus de muscles que moi. De 2, qu'il a encore sa citatelle, donc nous, vous étiez très bien, j'ai mis. Et de 3, c'est qu'il a plus de cartes que moi. Donc, le duel peut durer, c'est plus qu'il y a. À toi. Pas forcément. Euh... Je défausse une articulée. Ça me permet de prendre un contrôle d'un monde sans deux types zombies sur le terrain. Sachant qu'avec le bon zombie, tous les monde sont des zombies. Il a prévu le geste à l'avance. Je le sacrifie. Pour invoquer le dragon zombie aux yeux rouges. Et je te laisse là-bas. À toi. À toi. Comment on les crâne ? J'attends que c'est fort parce que je sais. J'ai une prise de l'idée. Il n'y a rien qui se passe, donc... Voilà. Comment on crâne ne peut pas rester sur le terrain, puis de là. À toi. J'invoque le magicien sombre de t'exprémenter à toi. Je te pose. Et je te laisse la main. Ah ! Je joue Vortex ou Droyant. Enfin. Je dépousse une carte de ma main. Et je détruis tous tes monstres. Pas de dire ça. Pas de dire ça. Pas de dire ça. Ensuite, je place Bouclier Divin en mode attaque. Avec Bouclier Divin d'attaque. Ensuite, au beau guerrier. Et le magicien sombre de t'exprément. Ouais, il a perdu. On savait bien que Dark Magicien était un Vortex ou Droyant. Alors, victoire de Dark Magicien, 6900, contre 0 pour accro du jeu. Voilà, donc, vous avez encore vu un duel de la Team Excel pour en voir d'autres. Venez voir notre chaîne YouTube pour voir des duels plus nettes, d'intéressants et amusants, et d'un c'est les autres. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501